Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler entre Unreal et Nuke. Nous allons préparer une séquence, un plan dans Unreal de manière interactive, avec le séquenceur et les possibilités de mise en œuvre d'éléments. Et ce plan, une fois préparé, on va pouvoir l'importer dans Nuke, avec le plugin d'import, qui va nous permettre de récupérer une séquence avec toutes les informations des différents layers, que ce soit la point pass, la normal pass, la zdef et autres, et qui va nous permettre de retravailler dans Nuke avec les outils de Nuke des compositions 3D et 2D, comme on peut le voir à l'écran sur la partie droite. On va pouvoir recomposer la scène ici pour incruster un panneau au fond Cocktail & Dreams, que l'on va pouvoir mettre en place dans la scène 3D. On va regarder la mise en œuvre de ce système-là, qui est en version bêta dans Unreal, le plugin Nuke, mais que l'on va pouvoir utiliser. Pour commencer, il faut aller sur le site de The Foundry et télécharger le plugin Nuke pour Unreal et l'installer dans le dossier plugin de l'installation de la version 5, 4.26 ou 4.27. On va donc installer le plugin Nuke. On va relancer une session Unreal, enfin, on va relancer Unreal 5 ici, et on va venir, de manière assez classique pour un plugin, venir l'enclencher Nuke ici, donc Nuke Server expérimental, et on vient cocher, on relance. Et donc à ce moment-là, ce que l'on va avoir, suite à ça, on va avoir Windows, Nuke Server ici, et on va venir, donc, l'enclencher. Donc on va enclencher, donc, ici, là, je l'ai déjà enclenché, on fait Start Server. Moi, j'ai laissé le port, donc, 9000 ici, ça marche bien. Ici, on va laisser, donc, tourner, donc, le serveur. Du côté de Unreal, maintenant, donc, tout est prêt, et le plugin fonctionne. Et on va venir, donc, maintenant, dans Nuke. Et donc, dans Nuke, ici, on va venir, donc, taper, donc, Unreal Rider, c'est Unreal Rider ici, qui va nous permettre, donc, de pouvoir lire les séquences, donc, les plans dans le séquenceur de Unreal. Unreal, donc, ce qu'il faut faire ici, c'est Connect to Server, le Unreal, ici, bon, j'en ai déjà branché, un, mais, on fait un Connect to Server, ici, OK, et on va venir, donc, avoir les informations, ici, donc, du projet, ici, de la scène, donc, du level, des mots signes, et puis, on va pouvoir choisir la séquence que l'on veut, donc, venir, ici, utiliser. Donc, ici, on a une première séquence, et ici, qui est présentée. Ce n'est pas celle que l'on veut utiliser, c'est des plaques, ici, voilà, on peut changer. Et donc, à ce moment-là, ça va se mettre à jour, voilà. C'est la séquence que l'on veut, donc, ici, utiliser. On fait Fetch Lasted pour le mettre à jour, éventuellement, si on a changé des choses, dans Unreal, et on a, donc, la possibilité de venir, donc, lire la séquence directement, ici, voilà, que l'on a, donc, dans Unreal. Donc, les paramètres, après, il y a différents paramètres, je ne vais pas trop rentrer en détail dans tous les paramètres du node Unreal Rider, on pourra les voir au fur et à mesure. Ce qui est important, ici, c'est dans Render, d'avoir la possibilité de pouvoir cocher, donc, les CryptoMate, surtout, on va le voir dans l'exemple que l'on va traiter, ici. Donc, on va utiliser CryptoMate, principalement, alors, j'ai mis Ambient Occlusion, Base Color, pour retravailler, éventuellement, la colorimétrie, enfin, la base, ici, mais surtout CryptoMate, et puis, surtout, aussi, donc, on va avoir besoin de World Normal, et World Position, ici, pour venir faire du Relighting, éventuellement, ou du Position to Point, au minimum, et donc, on aura besoin du World Position, ici. OK, alors, après, on a d'autres, bien sûr, d'autres passes, là, World Normal, World Def, pour la Def, ici, autrement, on a Scène Color, qui reprend toute la scène, comme c'est écrit, ici, après les effets de Processing, ici, donc, on peut la retrouver, ici, complète, donc, en cliquant sur Scène Color, ici. OK, voilà, on a différentes passes, on a les spéculaires, aussi, par exemple, je reprends quelque chose de très classique, ici, que l'on peut venir récupérer. Donc, à partir de là, eh bien, on va pouvoir, donc, lire en temps réel la scène. Alors, comme c'est relativement long à lire, on peut, donc, venir, ici, extraire, donc, on fait Update Channel Disk, pardon, avant, par rapport à ce que je viens de cocher, ici, et puis, on va venir sur Unreal Rider, ici, sur le premier onglet, et cliquer sur Write to Disk, ici. Donc, on va décocher Create Read Node, on le fera après, et on va écrire, donc, sur le disque, effectivement, donc, on va, les différentes images au format UXR, de préférence, parce que ça va, on va mettre le file, ici, c'est ce qu'on a fait, ici, pour le node, OK, il va le relire, ici, voilà, Unreal Rider, voilà, donc, femme déplacement, on n'oublie pas les, les dièses, point UXR, 16 bits, de telle manière, de pouvoir enregistrer en UXR, l'ensemble des passes, de render pass, ici, qu'on aura, donc, coché, OK. Donc, une fois que ça, c'est fait, on peut créer un node, on va passer à côté, ici, on peut créer un node read classique, qui va appeler, donc, ici, ça s'appelle femme des plaques, liès UXR, qui aura été écrit par le node Unreal Rider, ce qui va permettre, alors, bien entendu, là, maintenant, on ne dépend plus, avec le node read 1, de la mise à jour, de ce qui se passe dans Unreal, et donc, il faudra, si on fait une mise à jour, repasser, donc, réécrire, ici, avec le Unreal Rider, pour mettre à jour, bien entendu, donc, le read 1, ici, qui lit la séquence. Alors, là, c'est pour éviter, de faire travailler, donc, le temps réel, dans New, de telle manière, de pouvoir travailler, un peu plus confortablement. Mais, on peut garder le Unreal Rider, si on veut. Ok. Donc, à partir de là, eh bien, on va pouvoir, donc, décomposer, notre séquence. Alors, notamment, on va pouvoir, donc, donc, un CryptoMate, ici, et on va venir, donc, alors, je mets 1, ici, voilà, et on va venir piquer, donc, avec le piqueur, ici, donc, le personnage, qui se décompose, en deux parties, en trois parties, le corps, la tête et le chevelure, et on vient le piquer, et on l'a, donc, sélectionné, comme je l'ai fait ici, ça donne un Mate List, un peu, voilà, on ne peut pas trop le lire, mais, ici, mais l'important, c'est de pouvoir, bien récupérer, donc, la forme qui nous intéresse, en venant piquer, avec le picker Add, ici. Donc, on récupère le CryptoMate, ici, éventuellement, on fait, donc, ici, un shuffle, qui va permettre, de récupérer, en A, donc, l'alpha, qui sort du CryptoMate, le RGB, qui vient du B, donc, de mon élément, et de faire un prix multiply, ici, et d'avoir plus que le personnage, donc, sorti, de son décor. Alors, pourquoi je sors le personnage, en premier plan, je pourrais sortir d'autres éléments, parce que je vais incruster derrière, un élément, et donc, le personnage est en avant-plan, je le sors, grâce au CryptoMate, ici. Donc, j'ai cette prépa, qui est faite ici, ok, et je vais pouvoir, donc, d'un autre côté, maintenant, travailler, donc, pour placer, mon élément, donc, mon élément, mon panneau, ici, avec la scène 3D. Donc, pour bien le caler, je vais le faire avec la scène 3D, ici, ok, on le voit, donc, la scène 3D, voilà, ici, et on peut se recaler sur la caméra, point, ok, défaut, ici, ok, et on va pouvoir, donc, maintenant, créer, donc, position to point, ici, ok, voilà, donc, juste pour montrer la scène, voilà, 3D, le position to point, va nous permettre de reconstituer, donc, la scène, en 3D, ici, filmée par la caméra, qui est là, alors, pour avoir la caméra, ce que j'ai oublié de dire, effectivement, il faut revenir sur le, le node Unreal, hop, ici, je mets, pour l'instant, le vueur de côté, sur le node, donc, Unreal, ici, d'import, et venir, donc, dans caméra, create camera, donc, ça va créer, donc, une caméra, voilà, on peut la recréer autant de fois qu'on veut, ici, et qu'on va venir utiliser, ici, dans la scène 3D, donc, on réalise, donc, une scène 3D, donc, avec un node 3D, ici, un scanner render, par exemple, la caméra branchée dessus, et on va créer, donc, un position to point, donc, le position to point, on va venir, donc, récupérer le visuel, ici, sur la première connexion, donc, les points UXR, ici, et puis, on va faire un shuffle, qui va venir, donc, en input layer, venir prendre le world position, puisque c'est un channel que l'on a, donc, c'est une passe que l'on a, donc, coché dans l'unine rider, et donc, on vient, ici, l'utiliser, pour faire, donc, activer, avec la connexion POS, ici, donc, le position to point, ce qui nous permet d'obtenir, donc, ce que l'on voit, ici, hop, voilà, c'est, donc, le décor 3D reconstitué, bien entendu, les points rendus, ici, qui sont remis, donc, dans leur position, donc, on voit qu'il y a des trous, bien entendu, puisque la caméra, ici, si on se met sur la caméra, voilà, on retrouve le plan, donc, de la caméra, ici, ok, défaut, voilà, juste pour montrer, ce qui fait qu'on va avoir, donc, la définition de l'espace, ici, grâce aux positions to point, qu'on connecte, donc, à la scène, et on va venir, donc, positionner un élément, ici, je prends un cards, donc, on va le retrouver dans, ici, bien sûr, géométrie, cards, on va utiliser, donc, on va le connecter, ici, on va le déplacer, dans l'espace 3D, de telle manière, de le caler, de le caler, donc, je reprends mon viewer 2, ici, voilà, de telle manière, de pouvoir, donc, le caler, le déplacer, si nécessaire, voilà, et le recaler, voilà, en termes de taille, de hauteur, et ainsi de suite, donc, par rapport, donc, au dispositif, donc, de la scène, grâce aux positions to point, ici, et on va pouvoir, donc, remettre des éléments, donc, qu'on voudra incruster, en 3D, ici, donc, on va avoir le card, ici, j'ai mis un texture, qu'on retrouve, pardon, un shader, que l'on retrouve classique, donc, un fong, ici, qui va me permettre, donc, d'avoir différents paramètres, d'émissions, donc, j'ai connecté l'émission, le diffuse, et le spéculaire, sur la même affiche, ici, Cocktail & Dreams, que j'ai mis en place, on aurait pu séparer, faire du noir et blanc, bon, voilà, c'était pour aller rapidement, ça, ça ne sert pas, j'ai mis un transform, pour éventuellement, resizer l'affiche, Cocktail & Dreams, par rapport aux cards, ici, et je suis venu le connecter, donc, sur la scène, et éventuellement, on peut mettre une lumière, pour rééclairer, et donc, on va rééclairer, effectivement, l'affiche, pour lui donner, donc, un dégradé, gauche, droite, comme c'est un peu le cas, donc, dans la scène, ici, on va venir rajouter, donc, une pente light, qui va venir éclairer, donc, l'affiche, un peu, donc, on a une variation lumineuse, un peu, comme ça, gauche, droite, qui rajoutait une pente light, ici, donc, idem, les light, on les retrouve ici, dans la 3D, light, pente light, direct light, et ainsi de suite, et donc, on vient le connecter ici, on a le scanner render, ici, on connecte la scène, donc, à la connexion objet de scène, la caméra, la caméra, ici, et on va, ne pas oublier de faire un reformatage, ici, parce qu'autrement, on aura un décalage, entre ce que l'on voit dans la 3D, et la compo, ici, en bas, parce que, on a, donc, on est parti d'un plan, d'un plan, ici, donc, en 1920, 1080, donc, 1080, ici, donc, HD 1080, reformat HD 1080, ici, donc, du coup, ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir, donc, faire un premier merge, ici, donc, viewer, ok, ici, donc, on va venir, donc, compositer, la sortie du read, ici, en arrière-plan, avec, la sortie, donc, ici, des éléments 3D, ici, c'est mon panneau, que je viens, donc, connecter, et, donc, j'obtiens ce résultat-là, ici, et, donc, le personnage est placé exprès, donc, devant le panneau, et on va faire un deuxième, donc, merge, ici, en récupérant, donc, le travail que l'on a fait, donc, avec le cryptomate, et le pre-multi, le shuffle, et le pre-multiply, ici, de manière de sortir le, le personnage en avant-plan, et de venir le remettre, donc, devant, ici, voilà, donc, on obtient, donc, un personnage, ici, qui se déplace devant, la fiche que l'on a, incrustée, ici, au résultat final. Donc, voilà, un peu, bon, voilà, ça c'est après un travail dans Nuke, mais c'était pour montrer que l'on peut, donc, venir retravailler, donc, une scène, donc, en temps réel, fait dans Unreal Engine, la récupérer, pour venir la retravailler, donc, ensuite, dans Nuke, en pré-calculé, pour en sortir, donc, un visuel différent, retravaillé, composité, avec des incrustations, que l'on vient de rajouter, ici, par exemple, une simple affiche avec un autre card, mais on peut très bien rajouter, là, c'est un élément 2D, mais on peut très bien rajouter des éléments 3D, en avant-plan, en arrière-plan, que l'on viendra mettre dans la scène, ici, 3D, qu'on viendra éventuellement rééclairer, pour rééquilibrer, donc, l'éclairage, par rapport à ce que l'on a, donc, au départ, Unreal, et que l'on a récupéré avec le node, donc, Unreal Rider, on a un éclairage, plutôt, donc, gauche-droite, ici, et on éclaire un peu, avec la Light 1, la pente Light 1, l'affiche un peu, dans ce sens-là, et on peut incruster des éléments 3D, et les rééclairer, de la même manière, ici, dans la scène 3D, c'est l'avantage, vraiment, de Nuke, de pouvoir faire ce compositing 3D, de manière très intéressante. Voilà, donc, un peu, un petit, un petit passage, donc, entre Unreal et Nuke, bien sûr, tout ça reste expérimental, mais ça fonctionne bien, avec la version, donc, de Unreal 5, et la version, donc, de Nuke 13.2, ici. de l'Université 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 de l'Univers